salut Wally salut tout le monde oui du coup là je suis super content de vous montrer ma pépinière donc là ma petit bébé qui se trouve sous serre un gros travail pour ce que c'est on ne croirait pas comme ça mais ça demandait beaucoup de travail autant du coup d'en arriver là quoi tu as combien de plantes là je suis à 1000 plantes et donc qu'est ce que tu as fait depuis mon premier passage donc on est sur le deuxième passage de l'accompagnement mise en place d'une pépinière qu'est-ce que tu as fait depuis du coup là il y a beaucoup de travail là c'était du coup beaucoup d'administratif je me suis mis en ordre avec l'AFSCIA j'ai créé ma société j'ai aussi trouvé les bons fournisseurs puis du coup de mettre tout ça en place etc aussi les permis pour l'aménagement de la serre du terrassement parce que j'ai des terrasses et pas le choix donc mais tout ça c'est beaucoup d'administratif puis après mais du coup beaucoup de mise en place etc mais c'est bien passé enfin voilà si on en veut on peut y aller donc il n'y a pas de souci qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui alors aujourd'hui on a fait un peu le tour de la multiplication végétale donc on a appris à bouturer à faire des boutures à talons à faire des boutures de racines le greffage à l'anglaise greffe en fente et greffe en écusson oui on a fait le tour et franchement très intéressant et comment comment tu vas la suite de ton projet alors la suite de mon projet mais donc là c'est que je vais faire de la vente locale ou dans un rayon dans un rayon de 25 km autour de ma pépinière et je vais faire un point je vais mettre en place un point de vente un point d'enlèvement pardon et donc là ben tout se passera via mon site en ligne en fait là du coup j'ai choisi de passer par mon site internet parce que je peux pas encore accueillir des clients sur le site de ma pépinière donc là ben vu que voilà tout par internet je voulais quand même un contact client j'ai mis en place un point d'enlèvement qui se déroulera le samedi de 9h à 13h à l'adresse de mes parents et du coup là comme ça on pourra se rencontrer parler échanger du végétal ça n'est pas de souci mais voilà à l'avenir j'aimerais quand même bien du coup vous accueillir ici à la pépinière une dernière chose que tu veux dire à notre public à toute personne qui a monté de pépinière qui est désireuse vraiment d'y aller à 100% parce que franchement là je vais peut-être me répéter avec la vidéo précédente mais j'ai fait un bond de dix ans et ça m'a permis d'éviter plein d'erreurs face qui est énorme en fait parce que là voilà je n'ai pas imaginé la serre je n'ai pas installé la pépinière là je répète la chose comme ça c'est un final mais j'aurais perdu un temps énorme à installer tout ça alors que là du coup c'est un gain de temps énorme quoi donc c'est franchement que du positif encore une fois et donc sans qu'on parle et sans qu'on rentre vraiment dans les chiffres parce qu'il n'y a pas besoin mais qu'est-ce que tu vas avoir avec ton stock de 1000 plantes qui sur soi couvre une toute petite surface mais qu'est-ce que tu vas avoir avec ton stock de 1000 plantes qui sur soi couvre une toute petite surface je verrai mon retour sur investissement ouais donc ce qui est énorme pour la première année la première année tu vas peut-être parce qu'on a calculé que avec ton objectif tout voulait tu devrais avant de cette quantité par mois en plantes donc tu si tu les vends en mois de septembre peut-être en retour d'investissement ouais 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 donc ce qui est très rapide voilà merci mon cours merci à toi wally salut au revoir à tout le monde vous m'avez pas vu mais j'étais là je te laisse commencer regardez derrière nous on est chez nous on est à la pépinière les mousquetaires voilà c'est les mousquetaires c'est la première fois qu'on sort le nom c'est les mousquetaires maintenant on peut le dire c'est les mousquetaires te 2 res la terre les mousquetaires donc voilà vous pouvez admirer le début du chantier c'est donc là que ça va se passer une journée de travail déjà quand même une journée de travail bien chargé on est où là du coup on est à tèche tèche qui se situe entre grenoble et valence en isère voilà petite pépinière on est dans un petit coin de campagne sympathique donc un bon cadre pour faire pousser des plantes qu'on espère vous envoyer vous qui voulez faire votre forêt jardin à grandir votre verger bref tout ce genre de joyeuse riz donc voilà on a installé tous les chaînages la toile presque installé également et ben voilà tout le quartier on fait déjà la pub tout le quartier est prêt pour que pour le lancement comment ça s'est passé on a suivi les conseils avisés de walter et les gens et tiennent et ça sur des roulettes au poil parfait au poil au poil à une grosse journée quand même une grosse journée mais il faut il fallait bûcher un petit peu mais rien d'extraordinaire au final ça non ça va et entre le lundi matin et le lundi soir ben voilà la différence est là donc on a on a on a avancé on a compris les petits défis techniques qu'il fallait régler on nous a montré la marche à suivre pour continuer ensuite et même si on veut faire une extension pour plus tard on sait comment il faudra procéder et et voilà qu'est-ce que franchement ça va on est au début il ya encore beaucoup beaucoup de choses à faire mais niveau structure on est bien après il y aura quand même un défi au niveau connexion arrosage et compagnie parce que là on est un peu plus sur du technique là c'est de la maçonnerie bon on installe les trucs ça va après il faudra réfléchir un peu sur comment les systèmes d'arrosage et tout ça mais globalement voilà on a on a bien la map des choses à faire donc cette manière il y aura un épisode 3 dans pas très longtemps et on va justement parler de cette partie là les connexions l'arrosage et tout ça et donc donc voilà rendez vous d'entrée bientôt ouais voilà normalement le chantier d'ici là sera fini on espère quand même ça serait pas mal et puis sinon c'est ça on a envie de dire un gros big up big up à atmosphère big up aux mousquetaires big up à la taillère la taillère man big up au man big up à atmosphère et aussi à walter et jean etienne qui nous ont donné un bon coup de main pour comprendre les défis de la pépinière 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 big up à atmosphère mousquetaires merci best finish ever j'ai déjà cherché une sortie et tout magnifique il n'y avait rien à dire voilà caméra bravo jean michel remballé parfait 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 voilà suite épisode 3 très bientôt à à